Le carnaval des soufflés de nos troncs, ça consiste en un défilé où tout le monde revêt les costumes de nuit, donc chemise de nuit, bonnet de nuit, caleçon, on porte un soufflé et le but c'est en fait de souffler sous les jupes des femmes. Et donc il y a un défilé avec un hymne national qui s'appelle la chanson des soufflés, qui est en moitié en français, moitié en occitan. Et tout le monde défile, les enfants, au départ c'était les hommes seulement qui étaient autorisés à défiler, maintenant c'est l'ensemble des hommes et des femmes et des enfants. On peut se costumer tout simplement comme pour un carnaval et c'est une journée où tout est permis. Ce carnaval remonte en fait au Moyen-Âge, on l'a retrouvé dans des archives du Moyen-Âge et il semblerait qu'il ait perduré dans deux villes seulement en France, une ville dans le Jura qui s'appelle Saint-Claude et donc nos troncs avec des périodes d'interruption. C'est le maître de cérémonie qui ouvre la marche, il ordonne le moment où les gens doivent commencer à chanter, doivent s'agenouiller pour souffler sous les jupes des gens dans le public. Et puis après c'est un peu la débande. C'était surtout les menuisiers, c'était les ébénistes qui faisaient ce rassemblement, c'était surtout les ouvriers, tout comme ça. Et dans les écrits, on retrouve en 1800 et quelques, on retrouve sur un petit journal de Nontron, où la noblesse de Nontron, puisque soi-disant les moines sortaient en procession, donc c'était une parodie du zèle exorcisseur des moines du couvent, Saint-Sauveur. Et bien ils allaient chasser le démon de là où il se trouvait, c'est-à-dire sous l'égide des femmes de Nontron, soi-disant peu vertueuses. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est que des gens ont fait une parodie de ce que faisaient les moines. Et qu'ils se sont déguisés à faire les cons comme nos déguisants curés, comme ça. Ils ont fait une parodie de l'histoire. Surtout retrouver l'état d'esprit de ce que la plupart avaient vécu, c'est-à-dire juste après la guerre, le défilé, avec tous les personnages clés d'un carnaval. La vieille qui a été pétant d'église, le co-cure, on y mettais tout. Je vous le dis, il n'y a qu'un seul moyen de mettre fin à ces exactions, qu'ils soient condamnés et brûlés sur le bûcher. Brûle, 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 brûle. Si je la verrais, la couleur de tes guêtres, si je la verrais, la couleur de tes bas, et en faisant l'amour, il perd du ma cravette, ma cravette qui est aussi brève, mon gilet qui est en violet, et mon bonnet qui est redécouteau. Et mon bonnet qui est redécouteau. – Sous-titrage FR 2021